Donc l'épilation électrique, comment ça marche ? L'épilation électrique marche depuis bien longtemps et pratiquement dans 100% des cas, mais la technique elle-même est quand même assez longue. Il faut savoir qu'on va poil par poil, on rentre à l'intérieur de chaque follicule pileux et on fait passer un courant de fréquence qui va coaguler la zone qui fabrique le poil. Si vous aviez à citer les avantages majeurs et les inconvénients de l'épilation électrique, quels seraient-ils ? Les avantages, on a des résultats quasi 100% en 27 ans, de bons louis au service, j'ai jamais eu d'échec. Donc on a des résultats à 100%, c'est une méthode très rodée. Il n'y a pas d'effet secondaire que ce soit à moyen, à long terme, que ce soit pour la peau ou pour l'organisme. Donc on est dans la sécurité. On n'a pas de contraintes ni de couleur du poil ni de couleur de la peau. Donc on peut traiter toute personne qui a envie de se débarrasser de ses poils superflus dans la mesure du raisonnable. Les inconvénients, c'est long. C'est long dans le temps, parce que là on est tributaire du cycle pilaire. C'est à peu près similaire à ce qu'on trouve avec le laser. Mais en revanche, avec une autre technique type laser, comme on peut couvrir une surface plus importante, on a besoin pour chaque passage d'un temps inférieur à celui d'épilation électrique. On va quand même poil par poil. Et alors pour quelle zone en priorité est-ce que vous recommandez l'épilation électrique ? Visage. Visage sans aucune restriction. Est-ce que c'est cher ? Oui, ça reste quand même assez cher. Pour la bonne raison qu'on passe du temps, donc c'est du temps de travail pour nous. Donc ça reste assez cher. Maintenant, c'est variable d'une personne à l'autre en fonction de ce qu'elle a. Les traitements sont variables d'une personne à l'autre entre 1 et 10. Oui, ça comme mention, c'est pas une échelle. Oui.